Bonjour tout le monde, Bruno Guilbault, maire de la municipalité de Radun. J'espère que ça va bien en ce mardi 5 mai. Alors, an English message will follow. Alors, on commence par des félicitations. Une félicitation particulière à Mme Marie Ménard, une madame de Radun qui s'est impliquée à peu près toute sa vie au niveau du bénévolat, surtout avec Solidarité sociale de Radun. Félicitations, Marie. Vous avez reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Quand on aura plus de temps et plus de moyens, en fait, on ira prendre une petite photo et on publicisera ce bel événement. On continue avec l'ouverture du centre des RDD. Ça va être ouvert ce vendredi comme à tous les vendredis prochainement. Alors, c'est ouvert de 9h30 le matin jusqu'à midi et demi. Ouvert ensuite dans l'après-midi de 1h à 16h. Alors, il est important d'aller porter nos matières résiduelles dangereuses. Alors, on vous attend au centre des RDD. Ensuite, vous savez, c'est la fête des mères en fin de semaine. Il y a beaucoup de mamans, de grand-mamans qui, grâce au confinement, sont à l'intérêt de leur résidence de personnes âgées. Alors, on invite toute la population à venir fêter avec nous. Ce dimanche, à midi pile, on s'est arrangé avec les gens de ces FNJ. Gros merci à ces gens-là, d'ailleurs. On va faire un souhaité, une bonne fête à toutes ces personnes-là. Alors, on a besoin de plein de bénévoles alentour de toutes nos résidences de personnes âgées. Pour l'instant, on manque encore quelques bénévoles, une trentaine de bénévoles peut-être encore, pour mettre des véhicules alentour de ces bâtisses-là. Et suite à cette annonce-là, la radio va jouer une toune et va souhaiter bonne fête des mères à toutes ces personnes-là. Un remerciement particulier à Mademoiselle Amélie Bolduc, qui déjà nous a participé avec une quarantaine de bénévoles pour nous aider à cette réalisation-là. On vous attend dimanche à midi pile. Ensuite, il y a ce jeudi pour le premier jeudi apéro à 17h, c'est-à-dire notre ami Martin Deschamps sur notre Facebook Live, qui va nous faire passer du bon temps. Entre-temps, je vous dis merci. On reste prudent. M. Rujo, c'est à vous. Merci beaucoup, M. Guilbeault. Hello, everyone. Raymond Rujo, here, deputy mayor of the municipality of Rodin. Today, Tuesday, May 5th. I hope everyone is doing fine. We'd like to congratulate Mary Menard. She received the medal from the lieutenant governor of Quebec for all the volunteer work that she's done over the years, and especially with Solidarité sociale de Rodin. So, anyways, congratulations, and your volunteer work has been very appreciated. The RDD, that is where the domestic hazardous material will be opening this Friday and every Friday following that, starting at 9.30 in the morning until 12.30, and then reopening at 1.00 p.m. until 4.00 p.m. And that's where you can bring your used paints, your batteries, old oil, and stuff like that. This Sunday is Mother's Day, and like we had mentioned, we have a little special something going on for Mother's Day. A lot of mothers and grandmothers are confined in elderly residences or in their homes at these times. So, we have a bunch of volunteers that are going to be passing with their vehicles, parking in front of balconies and residences. And at noon sharp, they will be playing a tune. The radios will be blasting. A song will be played dedicated to all the mothers. It will be played on CFNJ radio, 99.1 on the FM dial. So, keep your ears open. It's going to be a lot of fun. And also, we'd like to thank Amelie Bolzuc and her volunteers for finding 40 other volunteers for the event. And we're missing another 20 or so, 20 to 30 more volunteers. So, anybody interested in participating, please call at 450-834-2596, extension 7160. And that will be for this Sunday for Mother's Day. And don't forget, this Thursday is the Jeudi Aperot with the rod and zone, Martin Deschamps, who you can see on the municipal Facebook live, Rod's Municipal Facebook live, at 5 p.m. this Thursday with Martin Deschamps. So, everyone, take care. And we'll be talking to you a little later this week with some more news. We'll be talking to you a little later this week with some more news.